Sophie, deuxième fois dans nos murs un peu de jour, cette fois pour l'étude pour le père d'une française d'Axe-Boyer avec la magnifique Judith Magues et Bernard Machin. Merci de votre présence dans nos murs. Avant, je ne réalisais pas comme ce soir combien toutes ces lettres accumulées au fil du temps étaient un trésor. Alors je la regarde, blanc du drap et de l'enveloppe, étoile noire, le sigle de Cocteau, notre code à nous. Il l'avait caché sous le papier buvard du bureau. Je la regarde encore comme une enfant émerveillée. Je suis apaisée aux portes de la vie et de la mort. Je ne sais plus très bien. Si il m'est abîme, c'est pareil. J'essaie d'ouvrir la lettre. Il a collé deux étiquettes blanches au coin, comme un saut. Il avait peur qu'on ne la lui volât. Il est toujours aussi prudent. Un renard. J'arrive enfin. J'ouvre enfin la lettre et je lis. Coeur à cœur. Tes yeux où je plonge les miens. Ton cœur à mon cœur accordé. Ton âme à mon âme scellée. Quel trouble presque douloureux de te retrouver tout entière avec ton chant mélodieux après s'être temps séparé. Tu es la moitié de moi-même. Toi, tu es mon fruit défendu, tout ce que j'aime et que tu aimes. Nous sommes seuls, nous sommes nus, à mes corps, en un seul fruit tendu, partagé entre deux êtres, en un seul être revenu. Je saisis où vole notre carnet secret et allongé à plat ventre sur le lit. Moment sacré de l'écriture inspirée. J'ajoute pour lui, pour nous, un nouveau paragraphe à notre théorie de l'inexplicable. La peau et la pensée. La peau est la pensée. Toute une question de peau. C'est la première surprise de l'amour. Il est des peaux qu'on ne pourrait toucher. Trop molle, trop moide, trop sèche, trop dure. Il suffit pourtant d'un regard et d'un toucher. Le premier, celui qui électrise tout notre corps, nous tétanise, nous cloue sur place. Le second qui dit « Oui, je suis nue sous ma jupe. Vous pouvez me caresser la peau la plus intime. » Qui a écrit que le toucher long et profond est la forme supérieure de l'amour ? Solaire, je crois. Oui. Touchez-moi, je vous dirai si je suis touchée à mort, c'est-à-dire à vie. La peau pense. La peau pense toutes les blessures. La peau, un hymne au désir et à la vie. Plus d'insomnie. Quand une peau vous colle à la peau, on peut s'abandonner à la nuit. Dormir, rêver, traverser l'infini. Dormir, emboîté comme deux cadars mandarin, pied contre pied, pour trouver la cadence d'une douce berceuse. Apaisé, heureux. Une fois accompli le dernier rite des cendres, je rentre dans la maison noyée de mimosa. J'appelle notre quai, notre cachotte. Je l'appelle. Depuis deux ans, sur mon répondeur, il y a sa voix. Celle d'hier et celle de demain. Cette voix intérieure qui ne me quittera plus. J'écoute son message. Je l'écoute sans fin. À ma chère MeToo. Sans pouvoir rivaliser avec la charmante voix de son répondeur. Primo au présent. Je ne suis pas là pour le moment, mais je vais bientôt revenir. Si tu as un message à me faire, quant à mon retour, je reviendrai. J'aurai le plaisir de l'entendre et à mon tour, je te répondrai. Bonjour, amour et bonne année. Secondo au passé. J'étais absent, mais je t'entendais. Tu n'étais pas là, mais tu répondais. Quand pour toi j'avais un message, ta voix joyeuse en ton absence fidèlement le recueillait. Et même quand pour un moment tu t'absentais loin de toi-même, je savais que tu reviendrais. Et sans crainte, je t'attendais. Tertio au futur. Un temps viendra bientôt peut-être où je ne serai plus là pour entendre cette voix que j'ai tant aimée et qui me parle par tes lèvres. Puisse-t-il, mon dernier message, t'attendre au-delà de la vie ? Je suis toujours ton répondeur qui n'en finit pas de t'attendre et ne cesse de te répondre. J'ai eu beaucoup de mal à capter les messages de mon père. Je me souviens de son dernier regard avant sa mort sur l'île aux oiseaux du bassin d'Arcachon. Qui sera la pensée du père au larynx mutilé mourant sur l'escalier ? Qui sera lire dans son regard muet là-du-haut passé ? C'est long la descente vers la mer quand on est gisant. C'est loin le jusant, la marée qui descend. Sa vie est en aïe où il distingue à peine l'eau au sillon. Pauvre couillon, tout ça ne vaut pas un rond. Et pourtant si, là, un bon, celui d'un poisson afféré, vit et prompt. Un éclair de joie dans l'œil du pêcheur. Un éclair de foi avant le valeur. La marche de la mort vers la liberté. Partout où on annonçait notre délivrance. Partout où on criait victoire. Partout où on annonçait la fin de nos souffrances. Nous étions en février 45, le 8 exactement. Juin 44 semblait déjà loin. Gustave à mes côtés me répétait en boucle. Te rappelles-tu quand tu nous prophétisais la fin de la guerre, l'arrivée par air des Américains en nombre tel que le ciel en serait obscurci ? Tu n'exagérais pas et tu voyais juste. Et là, tu vois juste. Arrête de déconner. On est pris comme des rats. Ce ne sont pas les russes qui nous délivrent, mais les boches qui brûlent les deux camps de Sagan. Celui de l'armée de terre, le nôtre, le stalag 92, et celui de l'armée de l'air, la Luft III. Ils nous prennent en otage pour fuir les pop-off. Regarde ces hautes flammes. Écoute ces craquements. Ferme-la. C'était notre maison de merde, certes, mais c'était notre baraque. Tout s'effondre, nous avec, les miradors, le livre en harmonica. Les planches de nos dortoirs, notre poêle à bois. En plus, il faut fuir avec ces bâtards, ces salauds. Nuit et neige, nuit et froid, nuit et désespoir, nuit et angoisse. Peur de tomber. Peur d'être tué sur le coup comme bon nombre de nos copains. Peur de ne pas rester dans le rang. Pressé de mettre une distance entre l'armée rouge et eux, les postaines ne faisaient pas dans la dentelle. Les coups de crosse et de gumis pleuvaient sur ceux qui ralentissaient le pas. Tout ça par moins trente. Peur au ventre, devant la rage de nos jauliers. Aboiement des chiens. Silence des quelques fermes isolées, barricadées. Vizarre, première étape. La neige recouvrait toute la campagne. Et la rivière près de laquelle on allait arriver était bien la Neis. Cette eau grise prise par les glaces, marquant avec l'odeur la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Cette nuit-là, c'est cette nuit-là près du pot que j'écrivis sobrement dans mon carnet de route dix phalanges, dix doigts gelés. Et pour me réchauffer la tête, j'essayais de me remémorer les affluents de ma rivière aux écrevisses. Mon dadou chéri, au large de gros lait, l'ambia, l'oula, le dadounet, le leuzet, l'assou, le nandou. Non aux consonants si douces que j'en aurais pleuré des larmes de glace. « On est dans le camp de Batsudza, au pays de Weimar. » « Goethe, ça te dit quelque chose ? » me souffle Gustave. « Laisse-moi dormir. » « Dormir. » « On va y arriver. T'en fais pas. » Le 4 mars, avec Lennonze Zorgao, les Postons semblent volatilisés. Les civils allemands gonflent la colonne, les cadavres jonchent les fossés et nous apprenons enfin que la RAF livre des batailles de haut vol contre la Luftwaffe. Les Russes envahissent la Pologne et les Américains traversent le Rhin pour sortir de ce pétrin. L'espoir renaît avec le soleil. Nous sommes sauvés. J'arrive au camp de Lombinovice avec un taxi polonais courageux sous une tempête de neige. Ultime voyage vers mon père. Je suis à Opol, comme j'ai été à Sagan, dans ses pas sous la neige. Moins de janvier fatal, double anniversaire. Deux torterelles se confondent avec la neige et, soudain, à travers leur vol, on imagine les forêts profondes et obscures où se cachent biches et chevreuils, comme dans les combes de fées qui fuissent mal ou les films, quand chacun rêve, corse et âme, la même scène de séduction. Aujourd'hui, plus que jamais, je me retrouve confronté à ce qu'a été la longue marche de mon père dans cette route interminable. Dans la neige, on perd tout instinct de conservation. Après deux, trois, quatre jours de marche, on ne souhaite plus que le sommeil. Mon père le souhaitait, mais il se disait « Les camarades croient que je marche. Ils ont tous confiance en moi. Je suis un salaud si je ne marche pas. » Et il avançait dans sa barreuse élimée et ses godasses trouées. Sous une canopée d'une blancheur de cygnes, on voit héberger des milliers de croix grises dans un espace blanc. Ce sont les croix des quarante mille russes retrouvées dans un charnier. Ce sont en tout cas leurs esprits qui plâment au-dessus de ce bordeaux de beige. Les traces des routes et des roues sont de plus en plus noires. Elle fit la vive allure pour aller se perdre là-bas, sous les branches chargées de fleurs, jusqu'aux croix aux noms slaves sculptés dans le bois. Non, ils ne sont pas morts puisque je suis là. La voiture rouge s'arrête. Tout est blanc, comme hier dans les petits cimetières, comme deux balles. Je me viens courir avec mes bottes achetées à Saint-Pétersbourg, dans ce chant cotonneux où n'en répondons que des prières murmurées, celles retrouvées dans le fameux carnet et traduites à sa façon du latin par mon père. Au milieu des difficultés du monde, dans les montagnes. Je cours encore et apte quelques flocons qui coulent dans ma gorge comme des larmes de verre. Ce sont sans doute leurs âmes exilées. L'avril de Péter. Applaudissements.